Les opérations de levage du tablier endommagé du pont Mathilde se sont bien passées. Il a fallu plus de 4 heures aux équipes pour lever le tablier à l'aide d'une barge géante. Reportage. Mathilde a rendu son tablier. C'était le jour J pour la dépose de la travée endommagée du pont Mathilde à Rouen. A l'aide d'une barge géante qui s'est positionnée sous le pont, le tablier a été soulevé de 2,50 m pour pouvoir être enlevé. On va se servir de 3 critères. On a d'abord des possibilités de débalastage de la barge qui fait qu'on peut faire monter la barge. On a des tours autogrimpants sur la barge aussi et en plus on va se servir de la marée montante. Alors avec ces 3 critères, on va être capable de soulever l'ouvrage quand même en très peu de temps. J'espère que l'opération sera finie vers 16h cet après-midi, 17h plus tard. Et les délais ont été tenus. Une fois levée, la travée a été déplacée à l'aide de la barge pour pouvoir pivoter sur la Seine. Ce convoi fluvial de près de 1000 tonnes va descendre le fleuve de quelques kilomètres en aval pour accoster à Petit Couronne. C'est là que la travée brûlée sera découpée et remplacée par une pièce identique. L'entreprise va découper les 40 mètres endommagés à remplacer. Elle va travailler sur la remise en état, la remise en peinture de la partie conservée. Et au mois d'avril, la partie neuve qui est actuellement réalisée aux trois quarts en usine à éclos en Belgique va être acheminée à Rouen. Elle arrivera peinte. Donc il n'y aura plus qu'à la souder et à faire des reprises de peinture sur le quai à Petit Couronne pour ensuite venir reposer la travée au mois de juin. Le feuilleton du pont Mathilde n'est pas terminé. Le chauffeur du poids lourd qui a causé l'incendie qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Rouen à la fin du mois. Le pont Mathilde, quant à lui, doit être réouvert à la circulation pour le mois d'août. 100 minutes pour la vie est un concept interactif qui sensibilise les apprentis sur les risques dans le BTP. En Haute-Normandie, plusieurs sessions sont organisées au sein de quatre établissements. Reportage au CFA d'Evreux par Maëlie Château. Avant d'entrer dans la salle, les apprentis sont séparés en deux équipes. L'une rouge, l'autre bleue. Munis d'un boîtier électronique, ils vont devoir répondre à des questions dans un temps imparti. Ces jeunes s'apprêtent à vivre l'expérience 100 minutes pour la vie, véritable saut dans un futur différé. Vous avez la possibilité de visualiser avant qu'il n'arrive un accident, donc d'agir et de sauver une vie. Et le deuxième point, c'est la possibilité de visualiser avec des conseillers OPP BTP des scènes de chantier, des scènes à risque. Et on va demander, pendant ces situations à risque, de quelle manière vous pouvez intervenir pour éviter qu'il ne se passe un accident. L'OPP BTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, a filmé des situations concrètes. Elles permettent aux jeunes de prendre conscience des risques majeurs de leur métier. Les chutes de hauteur et de plein pied, il faut savoir que toutes les 5 minutes, il y a une personne dans le BTP qui va chuter et cette chute va entraîner un arrêt de travail. Un autre point qui nous demande aussi de nous mobiliser concerne les manutentions manuelles. Les manutentions manuelles, donc là, on va être plus sur des risques sur du long terme où des personnes vont être exposées à des charges, à des charges lourdes, même s'il y a une évolution technique qui nous permet d'améliorer les choses. Il y a encore beaucoup de manutentions et qui créent des maladies professionnelles, des fois des accidents. Souvent victimes de leur inexpérience, les jeunes ont aussi tendance à sous-estimer ces risques. Dans notre concept, on a beaucoup travaillé sur l'organisation des chantiers parce que c'est une priorité. Ils ne pensent pas toujours à un certain nombre de choses auxquelles il faut songer parce que ce sont des jeunes, ils veulent aller vite, ils ont la pression de leur chef d'entreprise, de leur chef de chantier. Un conseiller OPP-BTP et un régisseur animent ces 100 minutes. Au CFA d'Evreux, la police nationale et d'autres partenaires viennent chaque année prévenir les jeunes des différents risques qui les concernent. Aujourd'hui au CFA, on mène déjà beaucoup d'actions de sensibilisation et de prévention mais 100 minutes rentrent vraiment au cœur de tous les risques professionnels au cœur des chantiers et ce qu'on ne peut pas reproduire dans notre établissement. Les trois apprentis qui ont le meilleur taux de bonne réponse sont sélectionnés pour un super quiz. Certains ont déjà été témoins d'accidents ou en ont vécu eux-mêmes. Un exemple d'accident sur le chantier, je me suis blessé avec la bétonnière, la courroie. Mon doigt, il passait la courroie, j'ai eu le droit de me faire opérer. Je suis resté le soir à l'hôpital et maintenant je sais qu'il ne faut plus faire ça, faire gaffe. On devrait plus faire attention sur le chantier, prendre plus de précautions. Moi, je n'ai jamais fait de chantier donc au moins je serai prévenu pour plus tard vu que comme je suis métallier, je fais surtout de l'atelier. Si cette sensibilisation est utile aux apprentis aujourd'hui, elle le sera encore pour ses futurs salariés et chefs d'entreprise demain. Mettre la ville de Fécamp aux couleurs de la Hongrie, c'est l'objectif du festival hongrois qui se déroulera du 15 au 20 avril 2014. L'organisateur de l'événement nous en parle au micro de Julien Duponchel. Le festival a lieu dans le cadre des 20 ans d'action culturelle avec la Hongrie. C'est un festival qu'on a souhaité mettre en place pour faire découvrir à la population normande la vie en Hongrie aujourd'hui. Donc oui, le festival va proposer aux Fécampois et aux gens des environs tout un tas d'activités différentes qui s'adressent à tous les publics en fait. On part de la maternelle jusqu'aux plus âgés et on propose un certain nombre d'activités comme le cinéma, comme la conférence, comme le concert, comme les expositions et comme également une grande fête populaire le samedi après-midi. Ce grand rendez-vous du samedi va se passer sur le parking de la Mathur. Sur ce parking de la Mathur, on va essayer de reconstituer un village hongrois avec un certain nombre d'artisans, avec un certain nombre de groupes de musique traditionnelle que ce soit la musique lesmer ou la musique zygane, avec également un groupe folklorique de danse hongroise et également aussi tout ce qui concerne la littérature hongroise, le vin hongrois, la cuisine hongroise. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur l'excellent site internet d'LCN.